Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le glitch du matelas Afterpatch sur Fortnite. Et là, vous allez voir, c'est complètement abusé, parce que même moi qui ai déjà bien profité du glitch, j'ai testé une seconde, j'ai pris 45 000 XP directement d'entrée. Donc là, je vais vous expliquer comment ça va se faire et comment ça va se passer. Par contre, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est super rentable. Après, si vous suivez bien toutes les étapes du tuto que je vais vous présenter là maintenant, normalement, vous allez y arriver facilement. Alors, première chose, c'est que vous lancez en mode créatif. Alors, je pense que ceux qui n'ont jamais profité du glitch ou ceux qui ont un compte super cheaté avec blindé de chance, vous allez gagner un milliard d'XP par seconde, c'est un truc de malade, je vous jure. Vous allez voir. Ok, donc quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous allez faire, vous allez aller près de cette console et ensuite, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc, c'est le code 9, 3, 8, 7, 1, 6, 5, 4, 4, 8, 5, 8. Ok, donc là, vous acceptez. Voilà, vous acceptez. Je tiens à préciser que moi, je ne fais jamais ce genre de glitch sur Fortnite parce que j'ai... Voilà, en mode créatif, je n'y vais pas souvent. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Je viens de le faire juste avant. J'ai réalisé le glitch juste avant pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux que je peux. Après, le mode créatif, ce n'est pas du tout mon milieu. Donc, excusez-moi si je galère un peu à vous l'expliquer. C'est un peu compliqué, mais en réalité, c'est facile. Et c'est juste que je n'ai jamais expliqué ce genre de glitch. Donc, voilà. Donc là, de toute façon, vous attendez juste que ça se charge. Et là, vous voyez, il est marqué 300 levels Death Strands. Donc, vous rentrez dans cette map. Ensuite, quand vous êtes dans cette map, vous mettez un ping. Voilà, comme ça. Et là, vous quittez la map. Voilà, vous faites un retour de map. Surtout, ne re-pingez pas autre part ou sinon, vous allez perdre votre ping. Donc là, ensuite, vous allez sur votre île. Regardez, le ping, il est juste là-bas à 3000 mètres. Là, vous allez sur votre île et vous allez sur la console. Vous allez dans Créer une nouvelle île. Et là, vous allez choisir l'île à gris. OK, on confirme. C'est parti, let's go. Et là, vous allez lancer votre île, une île, votre île à vous avec une grille. Vous allez voir. Donc, c'est une grille verte comme ça. OK, donc maintenant, je rentre dedans. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous regardez où est votre ping. Mon ping, il est là-bas. Donc, j'ai fait double X pour pouvoir voler grâce à mon téléphone. Donc là, je descends. Voilà. Je me mets ici, plus ou moins. Je rappuie sur double X pour enlever mon téléphone. Là, ce que je fais, c'est que je vais dans mon inventaire en appuyant sur flèche du haut. Ensuite, je vais dans appareil. Et là, vous allez choisir l'appareil plaque d'apparition de joueur. OK ? Vous le mettez dans votre inventaire. X, X. Ensuite, vous faites rond. Là, vous maintenez L2 ou L1. Ça dépend de la configuration de vos touches. Vous sélectionnez la plaque d'apparition de joueur. Et vous le mettez en plein milieu du carré. Vraiment, genre ici. Donc, pour le placer, c'est R2 ou R1. Donc, moi, j'ai alterné mes touches. Donc, voilà. Alors, ici, ensuite, vous mettez un chapeau. Voilà. Au-dessus de la plaque d'apparition. Maintenant que c'est fait, vous allez vers le coin ici. Le coin de la map. Comme ceci. Vous faites flèche du haut. Vous allez dans objet à usage unique. Vous cherchez les tremplins. Voilà, ceci. Vous en prenez, je ne sais plus, je crois que c'est deux, je crois. Non, c'est cinq. Voilà, c'est deux stacks de six. Ensuite, vous cherchez les poissons ombre. Vous en prenez un stack de cinq. Et vous prenez deux stacks de poissons faille. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez près du bord. Vous faites triangle. Hop, vous allez près du bord. Ensuite, vous faites flèche du haut. Vous allez dans jouer. Et là, vous vous lancez, enfin, vous déposez votre arsenal. Donc, comme ça, hop. Triangle, carré, triangle, 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 carré, triangle, 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 carré, triangle, 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 carré. Il faut que tout sorte de la map. Comme ceci. Vous voyez, c'est dans l'eau. À ce moment-là, quand c'est bon, ce que vous faites, c'est que vous avancez vers le bord. Regardez, là, quand j'appuie sur option, je peux appuyer sur lancer le jeu. Donc, je vais vers le bord. Je m'avance, je m'avance. Là, je peux toujours... En fait, ce qu'il faut, c'est que la moitié de votre corps soit à l'extérieur. Donc là, regardez, j'étais trop loin. Je ne peux plus lancer le jeu. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc là, je peux lancer le jeu. Je refais un coup en avant. Je peux lancer le jeu. Et là, hop, je lance le jeu. On peut voir que la moitié de mon corps est sortie. Ensuite, j'attends le début du jeu. Boum, je mets arrêter le jeu. Et là, si ça a bien fonctionné, je vais pouvoir utiliser mon téléphone hors des limites de la map. Si ça n'a pas fonctionné, vous réessayez jusqu'à temps que vous puissiez utiliser votre téléphone hors map. Donc là, j'appuie deux fois sur X. Et là, je peux voler en hors map. Alors, très important, vous ne devez pas re-rentrer dans la map. Sinon, vous allez perdre votre téléphone. Là, j'appuie deux fois sur X. Je récupère les accessoires. Donc, ne rentrez pas dans les limites orange. Si vous passez la limite orange, vous perdez votre téléphone. Quand vous avez récupéré votre arsenal, vous appuyez deux fois sur X pour aller sur l'île tout là-bas. Alors, faites attention de ne pas rentrer dans l'île principale. Parce qu'entre moi et le ping, il y a l'île principale. Et si je passe au-dessus de l'île principale, je vais perdre mon téléphone. Donc, essayez de passer un peu plus vers la droite. Et s'il y a une autre île entre vous et le ping, essayez d'éviter. Il ne faut surtout pas re-rentrer dans une île avec votre téléphone. Parce que sinon, vous le perdez. Donc là, je vais aller jusqu'à mon ping. Regardez, là, j'esquive l'île. J'esquive bien l'île. Je vais bien à droite. Il ne faut surtout pas que je re-rentre dedans. Hop, je continue mon petit chemin pour aller vers le ping. Alors, très important, pour monter, c'est X. Quand vous avez votre téléphone. Et pour descendre, c'est R3. Voilà, pour vous accouder. Donc voilà, quand j'arrive sur l'île, ça commence un peu à bugger. C'est normal parce qu'il y a le chargement de l'île. Regardez, on peut voir les délimitations de la map. Ne rentrez pas dans la map. Ce que vous faites, c'est que vous essayez de faire comme moi un peu. Vous essayez de vous placer comme moi. Voilà, moi, je me place plus ou moins ici. Ensuite, j'appuie double X. Je sors mes constructions. Et je vais construire une rampe. Voilà, pour remonter à peu près au niveau de la map. Un peu plus haut même. Voilà, comme ça. Et là, j'ai créé des sols pour rejoindre la map. Mais je ne vais pas dans la map. Je vais m'arrêter à la limite de la map. De toute façon, vous allez voir un mur orange comme ça. Qui va apparaître. Voilà, le mur orange, comme je vous l'ai dit, c'est celui-là. Vous ne construisez pas dans la map. Donc, vous construisez jusqu'à la limite. Si vous avez construit, ce n'est pas grave. Vous faites ça et vous le faites ici. Donc là, vous vous mettez vraiment à la limite. Donc, vous faites ça. Voilà, vous vous mettez à la limite. Et ce que vous faites, c'est que vous faites flèche du haut. Et là, vous allez déposer votre arsenal. Donc, triangle, triangle, carré. Triangle, triangle, carré. Triangle, 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 carré. Triangle, 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 carré. Voilà, comme ceci. Là, vos accessoires sont bien dans la map. Alors, très important, vous aurez une histoire de 70 secondes, 90 secondes pour faire ce que je vais vous montrer de faire. Parce que sinon, ça va lancer le jeu. Donc, il faudra être assez rapide quand même. Donc, vous rentrez dans la map. Regardez, là, j'ai 90 secondes. Je récupère mon arsenal. Je prends les matelas. Je les en ai limités. Je saute. Enfin, je les place par terre pour aller plus vite, comme ça. Hop. Et je vais essayer de rejoindre le truc là-bas. Regarde, essayez de rejoindre exactement, de faire exactement comme moi. pour rejoindre le même emplacement que moi. Donc, je ne vais pas rejoindre le ping. Je vais rejoindre les constructions mauves, comme ça, juste à côté. Hop, on y est presque. Il me reste 60 secondes. Vous avez le temps, mais il faut quand même se dépêcher. Si vous êtes débutant, il faut essayer d'aller vite. Voilà, regardez. Vous arrêtez ici. Vous mettez un matelas là. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez votre poisson ombre. Voilà. Voilà, vous allez là et vous faites R1, je crois. Ok, j'ai pas réussi. Hop. Je vais essayer de faire R1 vers le haut. Voilà, comme ça. Je me suis servi du tremplin. J'ai regardé vers le haut et j'ai fait R1 pour passer à travers. Euh, L1, excusez-moi. Ou L2, ça dépend de la configuration de vos touches. Ensuite, vous faites flèche du haut. Et là, vous déposez tout votre inventaire. Tac, tac, tac. Comme d'habitude. Hop. Déposez tout votre inventaire. Voilà. Ensuite, soit vous attendez les 20 secondes ou soit vous lancez la partie. Moi, je lance la partie. Maintenant, je récupère tout mon arsenal. À droite, à droite du level 300, je prends mon poisson ombre. Je le mets. Et je passe à travers le truc. Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de prendre son poisson ombre. Regardez, je vais prendre un poisson chat pour me téléporter. Je le mange. Hop. Et je me téléporte en haut de la map. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous suivez la ligne jusqu'au carré vert. Donc là, vous planez jusque là-bas. En fait, l'objectif, c'est vraiment de rejoindre les carrés multicolores. Vous essayez de rejoindre les carrés multicolores. De toute façon, vous avez des poissons chat en illimité. Donc si jamais vous n'arrivez pas à les rejoindre, vous en réutilisez tout simplement. Hop. Quand vous êtes là, vous vous arrêtez. Et vous réutilisez un poisson chat pour vous re-téléporter et ouvrir votre planeur. Ensuite, vous allez ici. Donc là, le ping, il est là. Et là, où ce que vous devez aller, c'est là où il y a les carrés mauves. Hop. C'est ce que je vais faire. Donc, vous allez près des carrés mauves. Et ensuite, vous allez utiliser votre poisson ombre. Et vous allez passer à travers le mur. Voilà. Comme ceci. Et là, regardez le mec. Vous enlevez votre ombre. Donc, désactivez R1 ou R2. Ça dépend de la configuration de votre touche. Vous mettez un tremplin juste ici. Et là, c'est parti. Let's go. Regardez-moi ça. Or que moi, regardez, je gagne 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Donc, ça veut dire que si vous, vous n'avez jamais profité du glitch, vous allez gagner 10 000, peut-être 20 000 par seconde. C'est un truc de malade. Regardez, je suis déjà à 120 000 XP. Ah, même pas une minute, quoi. Je pense qu'en une minute, je peux faire 1 million d'XP. Et si moi, je peux faire 1 million d'XP en ayant profité du glitch énormément dans les anciennes versions, vous, vous pouvez faire peut-être 10 millions, 1 million. Franchement, c'est illimité, je crois. N'hésitez pas à me dire combien d'XP vous gagnez par minute grâce à ce glitch. Si vous le faites, je suis curieux de savoir combien vous pouvez gagner d'XP par minute. Moi, c'est un truc de fou. Je gagne 300 000. 300 000, c'est un truc de fou. Je vais voir combien de temps ça va me prendre pour faire 1 million. Mais bon, bien entendu, regardez, les XP là, ils diminuent. Au début, j'ai commencé avec 1000. Maintenant, je suis descendu à 500. Et là, je suis descendu à 400, 490. Et là, ça va diminuer au fur et à mesure. Ok, ça, je ne savais pas. Le matelas s'est détruit. Donc, essayez, mettez-en plusieurs, si il faut. Vous en mettez blindé, comme ça. Oh là là, ça va trop vite. Ouh là, je crois que j'en ai mis trop, là. Ah ouais, non, là, il ne fallait pas faire ça, en fait. Ne mettez pas trop parce que, regardez, je suis bloqué, là. Comment je vais faire ? Je crois que je vais attendre que les matelas se pètent tout seuls. Parce que je pense qu'ils ont une longévité de vie. Mais là, j'ai fait le fou, en fait. Je n'aurais pas dû faire ça. En tous les cas, ma play, il ne bug pas en plus. Donc ça, c'est encore plus cheaté. Ok, j'entends les matelas qui sont en train de casser. Parfait. Ok, donc, mettez-en qu'un parce que... Ouais, mettez-en qu'un parce que sinon, ça ne va pas le faire, quoi. Donc voilà, grâce à ce glitch, vous allez pouvoir monter vos niveaux 200 super facilement et super rapidement. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le petit code créateur SM dans la boutique. Merci à tous ceux qui le mettent. Merci de votre soutien, ça a fait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.